Le PMU, Paris Hippique, Paris Sportif et Poker en ligne, une entreprise qui fait un peu moins de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et dont un peu moins de 2 milliards sur le digital. On a une particularité, c'est qu'on n'a pas le droit de solliciter nos joueurs en point de vente pour les emmener vers PMU.fr. On a 6 millions de parieurs en point de vente et 500 000 parieurs actifs en ligne sur web et mobile. Le PMU est en monopole sur les points de vente sur le Paris Hippique et sur le sport, le poker et le Hippique, on est en concurrence depuis l'ouverture des jeux en ligne en 2010. On a des concurrents qui ont pris un peu de place sur le marché mais on reste pour autant très bien positionnés. Le mobile pour le PMU, on est présent sur tous les devices iOS, Android, par des applications, site mobile, tablette, site internet évidemment, en responsive et en site webphone. On a une particularité qui est forte au PMU, c'est que comme nous sommes un acteur de gambling, nous ne sommes pas référencés dans le Google Store. Déjà, le trafic entre une app Google et un webphone est probablement pas sur les standards du marché parce que lorsqu'on tape PMU dans un store Google, on ne trouve pas une application de jeux. Du coup, nativement, on nous trouve sur du search Google PMU classique qui renvoie vers le Google Adsense. On a une activité qui est très forte sur le sport puisque notamment l'année dernière avec l'Euro, enfin avec la Coupe du Monde pardon, on a généré de plus en plus d'ouvertures de comptes sur le mobile et puis capter de nouveaux parieurs. Sur l'e-pique aussi, on a de plus en plus de parieurs qui utilisent le mobile et le poker bien sûr puisque la cible est plus jeune. Donc on est vraiment dans un bon usage et un bon train du mobile pour à la fois ouvrir des comptes et à la fois fidéliser nos parieurs qu'on retravaille notamment avec de la lifetime value, etc. Donc on arrive à faire en sorte que nos parieurs viennent et reviennent parier sur le mobile et sur le desktop parce qu'aujourd'hui, on parle de mobile first ou de mobile only. Nous, on est encore à cross-celler et faire du cross-canal entre le web et le mobile. Le mobile, c'est à peu près 25% du digital au global. Après, en fonction des activités, le sport, c'est 40% à peu près d'usage sur le mobile. Donc ça dépend des activités, mais on a un vecteur de croissance assez fort chaque année sur le mobile. Les apps fonctionnent mieux dans le sens où on fidélise mieux et on a plus d'enjeux qui sont réalisés sur les apps. Mais encore une fois, à cause de Google qui nous interdit le référencement, on a du coup beaucoup d'utilisateurs Android qui utilisent le webphone. Donc s'ils trouvaient beaucoup plus spontanément les applis dans le store, on aurait un équilibre probablement plus homogène avec iOS. On essaie spontanément et systématiquement de comprendre les comportements de nos parieurs sur nos sites. On a des cibles très distinctes entre des gros parieurs, des petits parieurs, des moyens parieurs. Donc on essaie de voir ce qu'ils consomment. Donc tout ce qui est mouse tracking, finger tracking, egg tracking, ça nous aide vraiment pour savoir en comportement réel, quelles sont les attentes de nos parieurs qu'on recoupe notamment avec du data mining et des stats de web analytics. Donc c'est vraiment la tendance du moment, c'est de comprendre les parcours, les attentes et vraiment entre les devices parce que les attentes sur des stops ne sont pas les mêmes que les attentes sur mobile. Et donc on creuse pour savoir ce qu'un parieur souhaite avoir sur ces deux devices. Et un exemple juste que vous avez constaté ? Par exemple les images, on ne consomme pas une image de la même manière sur des stops que sur mobile. Est-ce qu'on regarde les résultats des courses sur des stops ou sur mobile avant, pendant ou après la course ? On sait que le problème de course c'est un élément clé dans la prise de pari et donc on travaille tout ce parcours. Globalement, on essaye évidemment de faire évoluer nos interfaces. On travaille beaucoup le mobile avec tous les parcours clients, la transformation des parcours sur mobile. On a B-Test pour savoir ce qui fonctionne le mieux, ce qui dysfonctionne, quelles sont les attentes de nos mobinotes et de nos internautes. Qu'est-ce que nos parieurs s'attendent à trouver sur le web et ce qu'ils s'attendent à trouver sur le mobile et comment les faire passer intelligemment à un moment de la journée d'un device à un autre. Et puis on a les problématiques Drive to Store aussi où évidemment on doit digitaliser encore et encore les points de vente. Donc on a une appli qui est dédiée d'ailleurs aux parieurs en points de vente qui s'appelle MyPMU. Donc on est vraiment dans une logique d'introduire et de rendre le mobile un vecteur facilitant dans la prise de pari. Merci d'avoir regardé cette vidéo !